Bonjour à tous les pays francophones, on revient avec une super vidéo. Avant de parler sur le sujet bien sûr, merci pour tout le soutien et les commentaires que vous êtes en train de laisser sous les vidéos. J'apprécie. J'ai fait une vidéo sur 10 raisons qui font que vous n'avez pas de pecs. Aujourd'hui, je vais vous donner les raisons pourquoi vous n'arrivez pas à être secs. C'est le problème de la plupart des gens. J'ai perdu. Je ne vais pas perdre de temps. Première raison, je vais défoncer la porte. Et mon but ici, bien sûr, ce n'est pas de vous insulter, mais vous n'avez pas de gonades. Gonades, you have no freaking balls. C'est-à-dire, pas de beauté sans souffrance. Si vous n'êtes pas prêt de souffrir pour atteindre votre but, you have no freaking business here. C'est-à-dire, arrêtez maintenant. Comment augmenter la taille de vos gonades ? Bien sûr, travaillez sur vos disciplines quotidiennes et commencez à gagner de la confiance quelque chose dont j'ai déjà parlé auparavant. Lien ici. Le plus de confiance que vous avez, le plus vos gonades vont augmenter la taille. Le moins que vous l'avez, le plus elles vont disparaître. Comme ça. Après, c'est en partie. Deuxième raison, bien sûr, vous n'avez pas un plan d'attaque. Et même si vous l'avez, vous ne le suivez jamais. Pas tous, bien sûr, mais la plupart. Et le problème, c'est information overload. C'est-à-dire, une surcharge d'informations. D'où ? De l'Internet. Les gens qui sont vraiment perdus à suivre. Une semaine, vous faites paléo. Une semaine, vous faites le haut du corps. Une semaine, vous faites le régime cétogène. Une semaine, vous faites CrossFit. Une semaine, vous faites intermittent fasting. Une semaine, vous faites tout le corps. Perdre du gras, c'est très, très simple. Vous avez trois lois à suivre. La première, bien sûr, soyez consistant. La deuxième, entraînez-vous assez lourd et faites votre cardio intelligemment. Et la troisième, bien sûr, ayez une diète qui est très, très équilibrée en protéines, hydrates de carbone, aussi glucides et grâces. Ce n'est pas juste de la protéine et des grâces ou juste de la protéine et des légumes. Le plus que vous allez perdre par semaine, c'est un kilo de grâces. Sauf, bien sûr, si vous pesez 150 kilos, là, vous allez perdre plus. Ou, dans le cas où vous êtes encore plus sec, vous allez perdre moins. Vous ne pouvez jamais, jamais changer ça, car c'est les lois de la physiologie humaine. J'aime qu'il est en train de se tuer pour s'exprimer en français de l'anglais. Allez, il faut applaudir un petit peu là. Troisième raison, vous vous entraînez trop léger, les gloubis. Bien sûr, pas tout le monde. La plupart des gens pensent que si on s'entraîne avec beaucoup de répétitions, avec moins de poids, on va faire plus de boulot. Tant que si on fait plus de boulot, on va brûler plus de calories. Non, 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 ça ne marche pas comme ça, les gloubistes. Je sais une chose, je suis passé par beaucoup de chaises dans ma vie. Et je sais une chose, ne jamais, jamais s'entraîner léger, bien sûr, j'ai diminué ma charge 20% par plus. Je m'entraînais tout le temps lourd. Pourquoi ? Parce que lorsque je faisais ça, je mangeais plus, j'étais un poids lourd. J'ai sauvegardé ma masse musculaire. Si, j'ai sauvegardé ma masse musculaire, ça veut dire quoi ? Je brûlais plus de grasse, j'étais plus sec. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils prennent beaucoup de temps entre les séries. Vous ne pouvez pas faire ça lorsque vous êtes en sèche. C'est ça le secret de vraiment, vraiment perdre du gras lorsque vous vous entraînez. Vous vous entraînez dur et vous prenez moins de repos entre les séries. C'est-à-dire, au lieu de prendre 2 minutes, 35 secondes, 30 secondes max. Et une chose à retenir et ne jamais oublier. Il n'y a pas que la quantité de travail que vous faites, mais aussi comment le travail affecte votre corps et votre métabolisme. Quatrième raison, bien sûr, vous diminuez vos calories rapidement, il y a les globistes. Enfin, pas la plupart, parce que tout le monde est en train de me... Allez, maintenant, de m'accuser, là. Je ne diminue pas mes calories. On va dire la plupart des gens. Vous diminuez vos calories trop rapidement, les globistes. Sérieux. Une réduction drastique de glucides au début de votre séche, bien sûr, va conduire à une très grande perte de poids. Mais après, votre corps va commencer à se bagarrer pour retenir la graisse en suivant un processus naturel. C'est comme ça que le créateur nous a créés. C'est là où il faut être très, très intelligent. Car, peu importe ce que vous allez consommer comme calories, le corps va s'adapter au taux de calories que vous allez consommer. Si vous avez réduit vos glucides au point où vous ne pouvez plus les réduire et vous avez toujours de la graisse et votre corps s'est adapté, vous êtes foutu. Vous êtes bloqué. C'est pour ça qu'il faut le faire intelligemment et doucement. Recommandation de James Cordesat, bien sûr, pour mes chers libis, parce que je vous aime. Pour rendre les choses plus simples pour vous, comment calculer votre déficit et le faire proprement. Vous faites votre TMB, vous calculez votre TMB, votre temps métabolique basal, c'est-à-dire le nombre de calories juste pour exister. Et de là, vous allez faire votre maintenance. C'est le nombre de calories dont vous avez besoin lorsque vous vous entraînez. Et de ça, vous allez prendre, calculer votre déficit. C'est-à-dire que vous allez prendre un déficit pour commencer avec 500 calories par jour. Demain, c'est tout. C'est tout. Vous avez 1700 calories de votre maintenance et vous commencez à suivre vos calories par jour. Prendre un bon bouton. Votre corps va réagir. Va réagir. Vous êtes en train de bouger dans la gym et vous montez sur la balance. C'est tout d'un coup. Je perds. C'est cool. James Cordesat. James Cordesat. Il est super. Deux semaines. Je perds. Il est super. Diabo de James Cordesat. Troisième semaine. J'ai pas perdu. Je vais lui demander un email. James Cordesat. Ça marche pas tant truc. Tout le temps, je recevais des emails comme ça. Tout le temps. Ça veut dire quoi, mes amis? Je vais vous enlever la panique. Votre TNB va toujours être affecté par votre perte de poids. Tout le temps. Lorsque vous vous retrouvez dans des situations où vous avez stagné, recalculez votre TNB. Recalculez votre maintenance. Faites un déficit et redémarrez. Le plus vous devenez sec, le plus il faut payer. Faire attention à votre consommation de glucides. Quelque chose dont je vais vous parler dans le futur, c'est là où cycler les glucides de part. Ça, je vais réserver une vidéo spécialement pour ça. Donc, dans cette situation, vraiment, vraiment, faire attention. 500-300 calories par jour pour ne pas risquer un blocage de votre métabolisme. Si vous commencez à perdre du poids, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Que votre glande, votre thyroïde, 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 thyroïde gland, on appelle ça, la thyroïde, elle va se fermer. Ça veut dire quoi? Si la glande, la thyroïde se ferme en vous, vous êtes foutus. Et comment vous allez savoir? Vous vous réveillez le matin? Vous prenez votre température? Si votre température est au-dessous de la normale, ça veut dire quoi? Félicitations, vous avez officiellement détruit votre métabolisme. Dans cette situation, on ne pleure pas, on ne commence pas à pleurer. C'est très, très fixable. Qu'est-ce qu'on fait? Refeed, man, refeed. Ce que ça veut dire? Ne paniquez pas, ça arrive dans les prochaines raisons. Cinquième raison, vous ne comptez pas vos calories. La plupart des gens ne le font pas. La plupart. Si vous ne comptez pas combien de calories vous êtes en train de mettre dans votre corps, vous n'avez même pas le droit de vous plaindre ou demander pourquoi vous n'êtes pas en train de perdre de la graisse. La première des choses que je demande à mes clients lorsque je commence à travailler avec eux et faire leur programme d'entraînement et de nutrition est Est-ce que tu comptes tes calories? Et je suis là, oh, please, please, oh, dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui. Et à chaque fois, c'est non. Shit, shit! C'est la folie. Les gens qui comptent leurs calories, ils ont plus de chances d'être sains. Et la plupart des gens, c'est parce qu'ils sont fignants. Ils ne veulent pas faire le boulot. Ils imaginent, ils devinent, ils supposent. Si vous ne comptez pas vos calories, mes gloupistes, Vous allez vous retrouver, soit manger plus ou manger moins. Soit avoir une super bonne séance ou galérer durant la séance et ne pas avoir d'énergie. C'est-à-dire pas de gaz. Si vous n'avez pas de gaz, ça veut dire quoi? Ça va affecter votre capacité de devenir sec. Donc, compter vos calories, c'est super, super important. Raison numéro 6. Vous croyez, enfin la plupart, pas tout le monde, on ne s'excite pas, Que les glucides et la graisse sont l'ennemi. Et réduire tous les deux pour perdre de la graisse, ce n'est pas une bonne idée. Vous avez besoin de tout lorsque votre but, j'allais dire goal, Votre but est de perdre de la graisse, c'est-à-dire qu'il faut avoir vos protéines, vos glucides et vos graisses. Spécialement, spécialement les glucides. Si vous réduisez beaucoup vos glucides, vous n'allez pas pouvoir dormir la nuit. Vous allez être tout le temps énervé et vous n'allez pas avoir beaucoup d'énergie. En plus, les glucides libèrent un produit chimique dans le cerveau, La sérotonine qui est responsable de votre bonheur, votre bonne humeur. Ça vous relaxe et ça vous rend très ensommeillé. L'autre chose que je veux vraiment partager avec vous au sujet des glucides, bien sûr, C'est, on sait très bien que les glucides sont très, très importants pour votre énergie durant vos entraînements. Lorsque vous faites une sèche, pardon. Donc, lorsque vous commencez votre sèche, vous savez très bien que vous avez toujours du gras. Donc, une recommandation ou une petite astuce pour vous, vous pouvez les enlever dans le dernier repas. Ça va vraiment vous aider le dernier repas de la journée, bien sûr. Vous pouvez les supprimer et les remplacer par des vèges, des légumes dans le dernier repas. Mais lorsque vous commencez vraiment à perdre du gras, vous pouvez les ramener après. Parce que vous avez moins de gras. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui enlèvent complètement les glucides au dernier repas, ils commencent à vraiment devenir de plus en plus secs. Le lendemain matin, ça va affecter leur énergie. Donc, lorsque vous rajoutez vos glucides le soir, lorsque vous êtes de plus en plus secs, ça ne va pas affecter votre gras. Mais au contraire, ça va vous donner encore plus d'énergie le lendemain matin lorsque vous allez vous entraîner. Faire très, très attention. Si vous réduisez vos graisses, commencez à dire bonjour à la fin. La première des choses. La deuxième des choses. Votre testostérone va être affecté. Vous allez avoir un taux faible en testostérone. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose. Les bonnes graisses sont très, très importantes pour une santé vitale. C'est-à-dire, les bonnes graisses sont responsables pour la production de la testostérone. Comment fixer ce problème ? Bien sûr, c'est apprendre à calculer vos macronutriments, protéines, glucides et graisses en suivant votre type de corps. Quelque chose que vous pouvez trouver ici, les gloubistes. Raison numéro 7. Vous mangez des aliments qui ne vous remplissent pas. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de faire un régime où vous avez un déficit calorique pour perdre de la graisse, il faut faire très, très attention à ce que vous êtes en train de manger, spécialement si vous ne comptez pas vos calories. Parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous allez manger plus. Parce que vous ne connaissez pas vos calories, vous ne connaissez pas vos aliments, vous ne comptez pas vos calories. Et c'est ça le problème des gens. Donc, choisissez vos sources de calories proprement. Comme exemple, protéines, saumon, poisson blanc, poulet, dingue, œuf, glucides, bien sûr, flocons d'avoine, patates douces, riz brun, riz basmati, quinoa, légumes, tous les légumes verts. Je n'aime pas vraiment utiliser d'autres légumes que les légumes verts lorsque je suis en sèche. Lorsque vous faites ça, vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez perdre du gras. Vous allez vous retrouver dans un déficit. Lorsque vous vous retrouvez dans un déficit et pas dans un surplus, vous avez plus de chances de perdre du gras. L'autre chose aussi, ne vous forcez pas à manger des aliments que vous n'aimez pas. Par exemple, je vous ai donné cette liste d'aliments. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose dans cette liste que vous n'aimez pas, ne mangez pas ça parce que ça va vous affecter. Ça va rendre les choses encore plus difficiles pour vous, pour perdre du gras. Devenez créatif avec vos recettes. Devenez créatif dans la cuisine. Essayez des choses, bien sûr, il ne faut pas rajouter tout le travail, l'essence et le blabla. Soyez simple, mais utilisez tous les épices. Utilisez l'huile d'olive, c'est bon. L'huile de noix de coco, c'est bon. Ça ne va jamais affecter votre condition. Raison numéro 8. Ensuite, vous perdez la tête avec le cardio. Deux scénarios qui se proposent ici. Le premier scénario, vous êtes dans un déficit calorique et vous faites beaucoup de cardio. Faire beaucoup de cardio va augmenter votre appétit. Comme pas possible. Ce qui va vraiment, vraiment détruire votre déficit. Et si ça se passe, vous allez perdre de la masse musculaire. Et si vous perdez de la masse musculaire, vous allez retenir du gras. Deuxième scénario, vous ne faites pas de cardio et vous mangez plus, vous stagnez. Et aussi créer des déficits caloriques de 1000 calories et plus pendant une longue période de temps va vous faire plus de mal que de bien. Maintenant, la chose la plus intelligente à faire, si j'étais vous, pour les gens qui sont vraiment, vraiment sérieux, ils veulent vraiment réussir dans ça, entraînez-vous en suivant votre type de corps. Pour les gens qui ne le savent pas, cliquez sur ce lien. Ça va tout vous expliquer. La première des choses, en ce qui concerne le déficit, quelqu'un qui est hecto et meso, c'est-à-dire qu'ils sont musclés, ils n'ont pas beaucoup de gras, ils peuvent avoir un déficit qui est entre 15 à 20%. La première des choses. La deuxième des choses, les endomorphes, les chauds, les gens qui ont beaucoup de gras, ils peuvent avoir un déficit qui est très, très agressif, c'est-à-dire entre jusqu'à 35%. Parce qu'ils ont beaucoup de gras, lorsqu'ils perdent le gras, qu'est-ce qui va se passer ? Ils peuvent revenir à un déficit qui est conservatif. Maintenant, on va parler cardio. Je vais rendre les choses très, très simples pour tout le monde. Vous savez très bien que lorsque vous commencez une sèche, le cardio débarque. Vous avez deux sortes de cardio. Vous avez le cardio HIIT et le cardio à longue durée. Il y a des gens qui n'aiment pas faire du HIIT. Ils ne sont pas conditionnés pour le faire. It's cool. Vous pouvez faire longue durée. Pour les gens qui peuvent faire HIIT, c'est mieux car vous avez plus de possibilités de brûler, plus de graisse. Vous le faites. Mais lorsque vous commencez à devenir de plus en plus sec, et comme je vous en ai parlé auparavant au sujet du déficit, il peut être affecté par le cardio. Il faut faire très, très attention. Lorsque vous commencez à devenir de plus en plus sec, à la fin des 10%, votre corps va commencer à vraiment retenir du gras. Il va stagner. Il ne va pas bouger. Il faut focaliser plus sur l'entraînement que sur le cardio. Arrêtez un tout petit peu le cardio, peut-être spécialement les gens qui font du HIIT, et bouger à une autre forme de cardio. Comme par exemple marcher sur le tapis et focaliser sur encore moins de temps de repos entre les séries. Pourquoi ? Parce que vous allez être conditionné. Neuvième raison. Vous buvez trop de collation de protéines. Deux points à mentionner ici, chers Globus. Le premier, c'est mieux de manger ces calories que de les boire. Car vous allez brûler plus de calories lorsque vous mâchez et vous digérez que lorsque vous buvez. Le deuxième point, bien sûr, une petite astuce pour vous. Je n'ai jamais utilisé les poudres lorsque je faisais ma sèche. Car je sais que ma sèche va tout le temps être affectée par la poudre et les conneries qu'il y a dedans. Sérieusement. J'ai tout le temps, tout le temps mangé solide lorsque j'ai fait mes sèches. Et j'ai eu beaucoup de résultats plus rapides que les autres. Sérieusement. Donc manger au lieu de boire. Dixième raison. Vous consommez les produits laitiers. Il y a un débat en ce moment que... Enlever les produits laitiers de votre sèche n'est pas vraiment, vraiment important. Car, et ils disent, et en plus ça ne va pas vraiment affecter votre condition physique. Personnellement, je n'ai jamais, jamais consommé les produits laitiers durant ma sèche. Et je ne le ferai jamais. Et, si vous voulez mon opinion, ne le faites pas. Sérieusement. Si vous ne me croyez pas, essayez-le durant votre sèche. Et vous allez voir que ça va vraiment, vraiment vous stopper de progresser. Parce que ça vous fait retenir de l'eau, à cause du sodium, le lactose, c'est-à-dire le sucre dans le lait, il est lamentable. Et ça vous fait gonfler comme pas possible. Donc, oubliez les produits laitiers durant la sèche. Pour les gens qui sont en train de se demander, oh, et le calcium, et la vitamine D. Prenez-le comme complément si vous avez un problème. Personnellement, je ne prenais jamais ça. Et je n'avais jamais de problème. Ça, c'est mon opinion. Je ne la changerai jamais. 25 ans dans l'emmusculation. 15 ans de compétition. Je n'ai jamais vu un culturiste consommer les produits laitiers. Et la preuve, une petite histoire des gens que j'ai préparé pour les compètes. Des gens qui débarquent gonflés complètement. Gonflés. Ils n'arrivent pas à avoir de striation. Enlève les produits laitiers. Fais ça, fais ça, fais ça. Une semaine après, deux. Oh, même, regarde, bien sûr, tu n'es plus gonflé parce que tu n'as pas de merde dans ton corps. Tu n'as pas de sucre, tu n'as pas de lactose, tu n'as pas de sodium. Le produit laitier, ça vous gonfle. It's a fact. Vous enlevez les produits laitiers. Vous augmentez votre eau. Vous commencez à jouer avec vos hydrates de carbone aussi glucides. La même chose. Vous allez devenir de plus en plus sec. Raison numéro 11. Ce n'est pas un cheat day, c'est un cheat meal. Entre parenthèses. Refeed day. Remange. Deux copains se rencontrent dans la salle. Un étant plein de sèche, qui galère, pas d'énergie, sans qu'on ne le regarde avec les mauvaises conseils. Hey! Regarde-toi. Il faut manger du n'importe quoi. Va à la maison. N'importe quoi. Tu vas vraiment simuler ton métabolisme. Et tu vas encore perdre plus de gras. La plus grande connerie que j'entends des gens. Spécialement les gens qui essayent d'être secs. There's a difference. Il y a une différence entre cheat meal and cheat day. Cheat day, c'est manger toute la journée. Et vraiment bouleverser votre métabolisme. Et rajouter encore plus de calories. Et vous êtes dans un déficit. Vous allez encore rajouter plus. Et vous avez perdu au moins une semaine de boulot. Donc, vous allez repartir. En arrière. Ça, c'est la première mauvaise chose. Qu'il ne faut jamais faire. La deuxième mauvaise chose, c'est écouter des cons qui vous donnent des conseils comme ça. Jamais écouter des gens comme ça. Vous vous êtes tué pour arriver à une condition pareille. Pourquoi bouleverser tout en une journée? Spécialement lorsque votre taux de gras n'est pas vraiment, vraiment bas. 10, 15 et vous êtes en train de souffrir et vous rajoutez encore plus de calories. Vous êtes foutus. C'est là où la magie de refeed, remanger, débarque. C'est-à-dire, lorsque vous stagnez, refeed, c'est manger votre maintenance en une bonne qualité. Et augmentez vos glucides. Spécialement, basez-vous sur les glucides plus. Car les glucides, ils ont un super grand impact sur la leptine, une hormone qui régularise votre métabolisme. Et aussi votre appétit. Si vous êtes à 2500 calories, 2700 calories, rajoutez 700 calories au même 1000 calories, mais de la bonne bouffe. Plus d'hydrate de carbone, glucides, la même chose. Plus de glucides, plus de protéines. Des qualités denses. Et mangez pendant une journée. Le lendemain matin, vous allez avoir une congestion quand pas possible. Faites ça pendant 3 jours. Augmentez, refeed, remangez, rechargez les batteries avec de la bonne qualité. C'est là où vous allez encore redémarrer comme un fou. C'est comme ça qu'on fait les cheats. Mais, vous mangez pas des conneries. Vous mangez des conneries lorsque vous êtes sec. Vous dansez, regardez les filles, j'ai un joli corps. Et là, le lendemain, vous mangez n'importe quoi. Des bagages, grand tétage, je sais pas, n'importe quoi. Raison numéro 12. Vous êtes obsédé par votre poids et le changement de votre poids. Il faut comprendre une chose, que vous pesez chaque jour ne va pas vous aider. Au contraire, ça va vous déprimer. Spécialement les femmes. Votre poids dépend toujours de beaucoup de facteurs. Comme le glycogène dans les muscles, la retention d'eau, les aliments que vous avez mangés et la gravité. Oui, la gravité. The shit pulls you. Regardez les culturistes, qu'est-ce qu'on faisait derrière les coulisses ? Lorsque vous regardez les compétitions, pour les gens qui regardent les compétitions, avant d'aller sur le podium, on est tous par terre allongés avec les jambes en haut. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas retenir de nos sous-cutanés. Dans les jambes, pour avoir plus de striation, le plus on regarde les jambes en haut, le plus les jambes sont déchiquetées. Par cause de quoi ? La gravité. La gravité. Donc paniquer va vous stresser. Et stresser va augmenter vos chances, ou la graisse ne va pas vous quitter. Donc la meilleure chose à faire, c'est de vous peser une fois chaque semaine, ou une fois chaque deux semaines, le matin, complètement nu, sans aliments, sans rien. Voilà. J'espère que je vous ai aidé. Pousse, pouce, laissez-moi un pouce, pouce, un petit commentaire en bas. Hé ! Encore, il y a une raison. Que j'ai failli oublier chaque lobbyiste, et là ça vient du cœur. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vous demander ce que les autres gens sont en train de faire, ou prendre. Arrêtez de perdre votre temps et votre énergie. Commencez à cultiver la personne à l'intérieur de vous. Commencez à travailler sur vous-même. Je sais une chose en ce moment. Il y a des gens qui sont en train de me regarder. Dans 4 ans ou 5 ans, ou même pas dans 2 ans, ils vont être meilleurs que Lazarov. Ils vont être meilleurs que Djamou. Ils vont être meilleurs que Jeff Seed. Parce qu'ils ont pris tout ce que je leur ai dit, et ils l'ont appliqué. Et parce qu'ils ont eu les couilles de le faire. Donc arrêtez de suivre les camps, et ne devenez pas des camps, et devenez des hommes avec des couilles. Sous-titrage ST' 501. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !